Allo tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un haul, d'un haul que c'est de faire un mois que j'avais envie de vous filmer, genre il y a des achats là-dedans qui viennent d'il y a comme, ça fait quasiment 3 mois que je les ai achetés mais que je tenais encore à les inclure vraiment au haul parce que c'est vraiment des choses que je voulais, puis même que je vous filme tellement ça tard, genre que Noël est déjà passé, tu sais, je vais avoir une vidéo sûrement où je vais montrer les cadeaux que j'ai reçus à Noël, en plus j'avais vraiment rien demandé, fait que tous les cadeaux que j'ai voulu c'était vraiment des cadeaux que je pouvais pas mis à attendre, puis je suis vraiment, vraiment pas déçue de ce que j'ai reçu, j'ai vraiment eu des très belles surprises de mes proches, donc là-dessus je vais commencer le haul, je vais commencer avec les vêtements, puis je vais finir avec tout ce qui est autre ou maquillage, donc je vais commencer avec Victoria's Secret parce que c'est là le magasin que je vous dis que ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté les articles, c'est de vous mettre des photos quelque part des articles, genre c'est la photo comme qu'on voit quand on est sur le site pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air porté, ou vraiment comme, si il y a un article que vous voulez vraiment vous procurer, puis que vous trouvez pas nulle part, juste me l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de rechercher l'article pour vous, puis de vous mettre le lien dans les commentaires, général. Donc la première chose que je me suis achetée, c'est que je me cherchais dans le fond une robe de chambre, mais comme vraiment légère, t'as un entre, pas cardigan, mais entre petite veste légère, puis robe de chambre, juste parce que j'aime pas ça avoir trop chaud avec une robe de chambre tout le temps, mais des fois j'aime ça mettons quand je dors en camisole ou quoi, puis même le matin j'aime ça me mettre une petite robe de chambre par-dessus, fait que je vais commencer avec mes achats du Victoria's Secret, donc c'est ça, ma robe de chambre est comme ça, là dans plusieurs couleurs, avec, est comme ça ici, là, vraiment vous allez mieux voir avec la photo que je vais mettre, là, j'espère vraiment retrouver une pour ce modèle-là, puis avec le petit logo comme ça, ça s'attache à la taille, moi je suis 5 pieds 10, puis elle m'arrive mi-cuisse, 60% coton et 40% polyester, elle est vraiment légère, là, t'sais attendez pas à vous réchauffer vraiment avec ça, là, c'est vraiment comme juste par vous, moi je l'ai pris dans le bleu, comme ça, parce que ça me tentait, il y avait la rose qui me tentait aussi énormément, mais c'est parce que j'ai comme pas mal de pyjamas, puis de choses roses, fait que je voulais faire changement, donc j'ai pris bleu, puis je me suis dit que j'allais l'aimer longtemps comme ça, j'allais être sûre de pas comme la m'étanner, t'sais, c'est vraiment neutre, pour moi, en tout cas, pour moi, du bleu, c'est vraiment neutre, là, donc c'est ça, je l'aime beaucoup, elle est vraiment, vraiment douce, elle est légère et tout, elle est facile à traîner partout, comme au chalet, c'est sûr que je vais l'emmener, donc voilà pour ça, là, j'étais en train de faire un tapon avec, mais bref, c'est un très bon achat pour moi, fait que c'est ça, si vous voulez l'avoir, puis vous trouvez pas le lien, vous serez juste à me le dire, puis je vais vous le mettre dans la barre d'infos, dans la barre des commentaires, depuis le deuxième article, il est encore neuf, je l'ai même pas déballé, parce que moi, je me cherchais depuis vraiment longtemps une paire de pantoufles vraiment neutres, t'sais, je l'ai comme de quoi être vraiment basic, puis on dirait que j'en trouvais nulle part, j'étais tout le temps déçue, donc j'ai décidé de commander des pantoufles sur le site de Victoria's Secret, donc je me suis commandé une petite paire comme ça, puis j'ai acheté les roses aussi, mais je les porte en ce moment, fait que dans le fond, je veux garder celle-là neuf, en attendant, là, j'ai comme pas envie de salir ou scraper les deux en même temps, fait que je me suis acheté des roses, ils sont au coût, la robe de chambre, je me rappelle plus le petit prix, je pense que c'est 41, 42, t'sais, dans les environs, puis celle-là était 25$ la paire, puis comme ça, ils sont durs en dessous, si vous vous posez la question, moi, je préfère ça, parce que je trouve que ça salit moins, t'sais, il y a de maintenant que je chasse la galerie avec, j'ai comme pas envie qu'ils soient toutes sales en dessous, fait que c'est avec un dessous rigide, ils se font juste dans le gris, puis dans le rose, puis moi, j'ai pris les deux couleurs parce que je les aime beaucoup, ils sont vraiment confortables, ils se moulent au pied quand on les porte et tout, moi, je les adore, c'est vraiment des comme, des slippers que je voulais avoir, vraiment des, que je vais juste glisser mon pied dedans, puis je les aime énormément, ma mère s'en a même pris une paire aussi. Le deuxième endroit où je suis allée, Rayman, comme ceci, puis Rayman, j'ajoute jamais rien là, sauf des fois des bas, parce que les bas souvent sont vraiment pas chers, ils sont confortables, ou mes pantalons, c'est des pantalons comme ça, noirs, là, ils doivent être plein de poils, comme ça, juste ben stretch, petit le legging, mais c'est vraiment un legging épais, genre, comme c'est, moi, j'utilise comme pantalon travail tous les jours, mais c'est juste comme, parce que moi, je suis plus capable de porter des jeans depuis que je porte ça, je suis tellement confortable là-dedans, ça n'a pas de bon sens, fait que c'est ça, c'est mes pantalons que je porte tous les jours, fait que je m'en suis racheté trois nouvelles paires, parce que mes autres, ils avaient plein de trous dedans, puis ils étaient tous craps, puis j'en avais même une paire qui était trop grande, fait que j'en ai racheté, c'est ça, pour moi, ça vaut vraiment la peine, là, j'ai attendu que, d'habitude, ils sont comme 45$, mais j'attends tout le temps qu'ils descendent, peut-être à 30-35$ avant d'en acheter, fait que là, ils étaient en rabais, fait que j'en ai acheté trois paires, je les adore vraiment, puis en plus, j'ai été vraiment surprise, parce que partout, j'en cherchais, puis eux, c'est des pantalons qui sont faits avec, comme, deux coutures sur les côtés, mais il y en avait une en arrière, puis une en avant, et moi, je trouve ça tellement laid, une couture en arrière, ça peut pas assez, ok, excusez, j'ai comme des poils sur le nez, mais une ligne sur le devant de la jambe, pour moi, c'est vraiment pas flatteur, genre, je trouve ça juste vraiment laid sur n'importe qui, donc, c'est ça, je suis comme, j'étais vraiment désuée, parce que cette année, il avait ressorti l'édition, mais qu'il y avait comme une ligne en avant aussi, fait que là, j'étais comme, bon, encore une autre année, parce que, voyons, je mets des poils, une année, parce que je peux pas en acheter, mais finalement, c'est ça, je suis allée dans un arraigment, comme ça, juste par hasard, en passant, genre, même dans le centre d'achat, puis je rentre, puis à l'entrée, il y avait ceux que j'aime, puis il y avait pas de ligne en avant, j'ai capoté, j'étais comme, voyons donc, il est resté juste quelques paires, ils sont en liquidation, tout, puis la femme me disait, non, non, qui venait de les recevoir, puis le kit, puis qu'on les avait, puis tout, genre, je sais pas si ça a été dans l'ingue quotidienne, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée, là, t'sais, j'attendais comme à plus tard pour y retourner, voir s'il y allait y avoir, puis ils les ont, fait que sincèrement, si vous cherchez, c'est vraiment entre des pantalons, puis des leggings, là, c'est pas, t'sais, ça moule pas autant avec des leggings, là, t'sais, c'est, tu mets pas ça en dessous d'une robe, là, tu vas l'air un peu nénuche, là, mais c'est ça, c'est des super bons pantalons, fait que si vous cherchez des pantalons hyper, si vous êtes aussi, t'sais, si vous êtes comme moi, là, que vous haïssiez, ça, mettre des jeans, des affaires de même, là, vous allez vraiment tripper ces pantalons-là, en plus, ils sont vraiment bons, là, moi, genre, je m'en ai jeté comme 3-4 paires, puis ça me t'offre un an, puis je porte ça tous les jours, je les mets constamment au lavage, puis ils restent toujours beaux, puis le noir reste noir, 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 là, donc, voilà, si vous cherchez des pantalons de travail, c'est vraiment une bonne affaire, fait que je vous les suggère grandement, moi, ça doit faire 3-4 ans que je les ai tout le temps sur le dos, fait que sincèrement, je les aime tellement ces pantalons-là, genre, je vous en ferais la promotion tout le temps, tout le temps, c'est loin d'être la dernière fois que vous allez en entendre parler sur ma chaîne, ça, c'est clair. Passé à Garage, donc là-bas, c'est juste, à un moment donné, il y avait comme une vente, fait que j'en ai profité pour m'acheter quelques vêtements, dont ce chandail-là, que je pensais vraiment pas tomber autant en amour avec, même que c'est même pas moi qui le voulait au départ, c'est ma mère qui l'a vu, puis qui a dit, ah, mon Dieu, tu devrais vraiment l'acheter, ça a l'air confortable, puis tout, fait qu'il est comme ça, puis ils sont vraiment grands, fait que moi, je l'ai pris dans le S où j'avertis, puis il est quand même vraiment lousse, vous avez, vous m'avez vu, je pense, avec, dans mon dernier vlog, si, genre, je mets cette vidéo-là, comme, avant de remettre un autre vlog, là, mais, tu sais, le vlog où est-ce que, voyons, je m'en vais à partir de Noël, là, tu sais, dans le temps des fêtes, là, le vlog du 24-25, voyons, je venais par le dire, donc, c'est comme un grand pull comme ça, à colle en V, vraiment flatteur, puis il est réversible, puis il fait vraiment bien des deux côtés, là, vraiment, je l'ai essayé, puis ça fait vraiment beau avoir comme le V dans le dos, comme ça, là, fait que moi, je l'ai pris en rose, il l'avait aussi en, il est encore en gris sur le site, fait que c'est pour ça que, là, je vais essayer de mettre la vidéo le plus tôt possible, parce que je me dis, si vous le voyez, puis vous l'aimez, il faut se grouiller, dans ce moment, je pense qu'il est à 25 au lieu de 40, puis j'ai vraiment insisté à me le reprendre en gris, il m'en dirait que j'ai comme peur d'avoir comme 3-4 chandails qui ont la même coupe, puis j'ai peur de comme pas les porter, mais lui, je l'adore tellement, là, je vous le dis, là, genre, il fait tellement bien, puis ce que j'aime, moi, j'aime pas ça à 3-4 avoir des manches ou mes pantalons, j'aime pas ça comme quand c'est aéré, j'aime ça quand les vêtements sont collés à moi, puis ceux-là, les manches sont, tu sais, comme vous voyez, c'est comme baggy, puis ici, c'est resserré, fait que c'est juste tellement parfait, là, si vous êtes comme moi, là, puis les manches sont vraiment longs, là, fait que c'est hyper, hyper confortable, puis il est pas trop long, fait que si vous êtes plus petite, ça peut bien faire aussi, donc, voilà, c'est pas mal tout pour ce chandail-là, je l'aime vraiment beaucoup, j'hésite encore vraiment à me le recommande dans nos couleurs, ensuite, surtout, ce que je m'en allais acheter sur le site, dans le fond, c'est, j'ai vu Karine Potier dans un de ses vlogs porter ce cardigan-là, en tout cas, je sais pas si c'est là qu'elle avait acheté, mais si c'est pas lui, il est très similaire, c'était un gros cardigan, écoutez, là, il faut vraiment que je fasse attendre, là, comme j'allais enlever tout ça, là, mais c'est comme un gros sweater, comme ça, un gros cardigan, avec les manches chérées de même, puis à grosse capuche, puis il est ouvert, comme ça, en avant, puis je suis grande, puis il est vraiment long pour moi, là, comme ça, il tombe tellement bien, puis il y a des poches, moi, là, je trippe, les poches sont pas tombantes, genre, les poches sont vraiment, comme, je sais pas où vous allez revoir, là, genre, je montre le noir, c'est vraiment pas une bonne idée, j'aurais dû montrer le gris, mais bref, il est tellement confortable, là, je vais vraiment essayer de vous montrer une photo ce site, parce que c'est pas évident à montrer de quoi ça a l'air, là, il faudrait que je le mette à un moment donné sur le moment d'un vlog, puis que je montre de quoi ça a l'air, mais c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai pris dans le noir, mais c'est vraiment chaud, cette affaire-là, je pourrais pas mettre ça une journée qui fait super chaud, là, tu sais, je pourrais mettre ça, je me suis dit que ça ferait bien, genre, mettons, pour mettre par-dessus des robes, ou, tu sais, comme, juste comme cardigan pendant l'hiver, ou, mettons, les froids du soir et d'été, là, ça serait vraiment le fun à avoir, fait que c'est ça, puis je l'ai pris dans le... je le prenais dans le gris à la base, mais là, je me suis dit, du coup, qu'il fait super bien, je regretterais de pas l'avoir dans d'autres couleurs, fait que je l'ai pris dans le noir aussi. Dans le fond, comme vous savez, j'imagine, en regardant mes vlogs, on va bientôt au chalet, moi, puis Jonathan, puis chaque année, j'aime ça qu'on ait chacun un nouveau pyjama pour Noël, en fait, j'ai toujours aimé ça, puis ces pantalons-là, je les avais essayés en allant chez Garage, mais ils étaient vraiment chers, puis là, parce que sont 30$ plus, ils étaient réduits à 20$ sur le site, fait que j'en ai profité pour les reprendre, pour le prendre deux fois, puis... tout ça dans une couleur comme ça. Dans le fond, c'est un pantalon de pyjama, avec une petite ceinture un peu effet satin, juste pour s'en est, puis le bas des jambes replié comme ça, fait que moi, ça me fait comme des pyjamas trois quarts, fait que j'ai pris un bas comme ça, noir, comme ça, je peux mettre ça avec une camisole, je suis juste bien confortable, puis je l'ai pris dans le rose mauve, comme ça, un peu vieillot, comme ça, vous voyez mieux, celui-là, le bas, il est replié comme ça, puis je trouvais vraiment qu'à 20$, ça valait la peine pour un bas de pyjama, puis moi, comme je vous le dis, j'aime ça, les vêtements qui me collent, genre, je suis plus confortable comme ça qu'avoir des vêtements lousses, j'ai l'impression que ça m'agresse un peu quand les vêtements sont comme... c'est comme... trop éparpillés, donc voilà, je les aime beaucoup, puis moi, c'est ça, j'ai tellement... je dors tout le temps en camisole, quasiment, ou, tu sais... fait que je voyais pas l'intérêt d'aller me racheter des chandails de pyjama. Le matin pour Noël, j'ai offert un pyjama, fait que dans le fond, on va chacun avoir notre nouveau pyjama pour le chalet, fait que je suis vraiment contente là-dessus, fait que c'est tout pour le garage, puis c'est tout pour les vêtements aussi. Puis par la suite, je sais pas si j'en ai parlé dans un de mes vlogs, mais il me semble que ça me tracassait tellement que j'ai dû vous en parler. Moi, je me cherchais vraiment une boule à neige, puis pas une boule de Noël, on dirait que le monde, des fois, il y a une boule à neige, là, vous savez, là, tu sais, les boules qu'on shake, là, puis qu'il y a de la neige dedans, c'est ça, là, parce qu'on dirait que je disais à tout le monde, je me cherchais une boule à neige, tout le monde était comme, quoi, c'est quoi ça, une boule à neige, c'est ça le nom. Puis, dans le fond, je m'en cherchais vraiment une, je suis allée même chez Winners, parce que je sais que l'année passée, il y en avait tellement, là, il y en avait partout, on dirait qu'il était tellement belle, mais genre, je m'étais dit, ah, ça me tente pas de dépenser pour ça cette année, je vais attendre l'année prochaine, j'y arrive cette année, il y en a juste comme des dorés ou, tu sais, des affaires que ce qu'il y a dedans, ça a même pas rapport, genre, avec le temps des fêtes, je suis allée chez Line & Chess, juste comme ça, par hasard, puis ils liquidaient, justement, leur stock de Noël, fait que j'ai décidé de m'en acheter une, juste par addon, il y en avait, puis il était à moitié prix, fait que j'en ai vraiment profité, parce que souvent, ça peut être assez dispendieux, une boule à neige de nos jours, je trouve, j'en ai trouvé une qui faisait un peu plus de Noël, mais j'ai décidé de prendre celle-là, comme ça, avec un petit tour spoiler de nappe, parce que je me suis dit, comme ça, le jour que je vais déménager ou peu importe, elle va toujours quand même fouter dans mon décor, puis en même temps, elle, je vais pas me tanner, parce qu'elle va fouter toute l'hiver dans mon décor, dedans, vous comprenez, ou des cadeaux, tu sais, je vais être capable de l'avoir toute l'hiver, puis elle va vraiment pas gêner le décor, fait que je trouvais ça vraiment mignon, un petit tour spoiler, comme ça, sous la neige, avec, tu sais, argent même, puis elle était à la base 30$, puis je l'ai eu pour 15$, donc 17$ et quelques avec taxes, dans le fond, je suis vraiment contente pour ça, j'ai enfin ma boule à neige, ça, j'ai un poil sur le nez, hein, c'est gossant, hey, je vous le dis, hein, c'est pénible, ça, fait que c'est ça, la fille est bien contente de sa boule à neige, il était temps, sérieusement, genre, j'étais désespérée, genre, ou quand il y en avait une qui était comme potable, elle était 30$ de mage quand même, genre, je pourrais mettre cet argent-là, mais, genre, j'avais pas envie de mettre 30$ là-dedans, tu sais, c'est comme, c'est toujours bien juste une décoration, là, ça m'apporte pas une utilité spéciale, c'est juste que je trouve ça vraiment mignon, puis, tu sais, genre, je tenais vraiment à en avoir une pour décorer ma maison, puis en même temps, elle fait pas trop quétaine, tu sais, c'est juste un ours polaire, fait que, voilà, bien mignon tout ça, et on est maintenant rendu à la partie maquillage de ce vidéo, donc, si vous êtes pas intéressés, vous pouvez quitter, mais bref, moi, je capote, fait que, d'après moi, vous êtes pas mal de fanatiques de make-up dans ceux qui me suivent, je suis allée à deux places, fait que je vais commencer par faire ma prix, là-bas, il me manquait 4000 points pour atteindre mes 50 000 points, pour avoir 85$ d'argent, hop, comme optimum, là, j'imagine, ou faire ma prix, ou je sais pas comment dire, fait que, puis Z est allée chercher dernièrement aussi, fait que, d'après moi, vous allez nous voir bientôt dans un vidéo magasiner nos affaires, fait que je suis allée me faire des refills, là, de mon mascara, parce que je vous jure, là, normalement, j'ai tout le temps 15 mascaras dans mes choses, puis il m'en restait un, fait que là, j'étais allée me racheter 5 fois mon mascara comme ça, parce que c'est juste de baisse, là, je suis pas capable d'en prendre un autre, les autres sont tellement merdiques comparé à celui-là, puis c'est pas ce que j'ai saisi aujourd'hui, genre, je voulais pas les ouvrir avant la vidéo, fait que c'est un autre que j'ai, là, c'est celui-là qui me reste que, justement, je t'arrête de jeter, parce que c'est de la maudite chenote, j'en ai quand même pas mal pour l'année, je pense, avec ça, là, j'en ai 5, je devrais être correcte pour un an, il fallait que j'aille 30$ d'achat pour avoir mes points, puis il me manquait un peu, puis je voulais pas me racheter un mascara de plus, en un moment donné, j'étais comme, on en revient, là, 5 mascaras, là, fait que j'ai acheté le Instant Matte Makeup Setting Spray de Essence, que je vais vous revenir là-dessus, s'il est bon, puis si vous l'avez testé, dites-moi, là, si vous l'aimez, parce que je l'ai essayé juste une fois à date, puis, tu sais, je veux dire, je peux pas vraiment remarquer la différence en l'ayant testé juste une fois, puis ça dit sans huile, pas collant, lightweight, comme, léger, ressens pas sur le visage, la première fois que je l'ai porté, j'ai comme, tu sais, y'a pas, y'a rien fait, comme, de choqué à mon visage, là, mais j'ai pas remarqué si le maquillage avait resté plus longtemps, mais, tu sais, y'a pas scrappé mon make-up, parce que des fois, y'en a des sprays que c'est assez rapide que ça scrappe un make-up, fait que, je me suis dit que j'allais tester celui-là, puis je trouvais que, quantité, prix, il valait vraiment la peine, donc, s'il est bon, je vais être vraiment contente, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas un spray pour le visage, parce que je trouvais ça tellement cher pour ce que c'est, donc, si cela fait bien, je vais être vraiment, vraiment contente, donc, je vais vous revenir là-dessus, ça, c'est sûr et certain. J'imagine que, vous savez aussi, je pense que c'est, il y a un an, les parents de Jonathan m'avaient offert une carte-cardeau pour aller chez Sephora, puis, j'étais jamais allée, donc, j'ai juste fini par y aller, parce que, justement, j'avais, je sais pas, j'avais cette hâte-là, parce qu'avant, j'avais souvent l'habitude de magasiner, quand même, des assez gros montants chez Sephora, puis là, ça faisait, c'est de faire un an et demi que j'avais rien dépensé là-bas, donc, j'ai décidé de dépenser ma carte, puis c'est ça, de me faire plaisir, donc, attendez-vous pas un gros haul, j'ai juste acheté deux choses, là, quand même, parce que si j'avais acheté un gros haul, j'aurais fait un haul juste là-dessus. Je vais commencer par la plus petite chose, je me suis acheté un matte lipstick, puis, le pain, c'est que je les avais un peu pas, pas blastés, genre, mais, tu sais, j'en avais un peu parlant mal en disant que les couleurs étaient laides, genre, dans un de mes vlogs, mais, comme je suis retournée, puis, finalement, j'ai trouvé une couleur qui me plaît vraiment, fait que j'ai pris un matte lipstick de chez Anastasia, les nouveaux, comme ça, dans la teinte rubis, dans le fond, c'est là un rouge moyen, mais je trouve qu'il est un peu plus orangé que moyen, comme ça, le packaging est tellement beau, là, sincèrement, là, c'est mon plus beau rouge à lèvres, puis, je l'ai déjà utilisé, fait qu'attendez-vous pas un raisin propre, là, comme ça, je peux vous faire un swatch, là, on va se le dire, tout de suite, fait qu'il a l'air de ça, comme ça, il est vraiment beau, là, c'est vraiment un, tu sais, il a l'air vraiment plus orangé, mais il est assez nude, je dirais, là, il est vraiment beau, avant, j'aurais jamais été tentée d'aller vers une couleur comme ça, puis, là, fiez-vous pas à la maison, non plus, on l'est, mais, j'aurais pas été tentée d'aller vers un rouge comme ça, mais on dirait que, je trouve que je me fais amener la prise de plus en plus avec ça, comme ça, puis, je trouve ça toujours plus léger, comme d'avoir un rouge plus orangé, parce qu'on dirait que quand il est bleuté, je trouve que ça fait lourd avec mes cheveux, vu qu'ils sont foncés, mais bref, je l'aime beaucoup, puis, je rappelle qu'Anastasia Beverly Hills est une compagnie cruelty-free, donc, on encourage, merci, puis, le packaging est vraiment mignon et tout, puis, fiez-vous pas à la couleur, parce que, regardez, moi, ça m'a fait peur, tout de suite, la couleur du sticker, mais c'est juste vraiment pas la couleur du rouge à lèvres. Puis, le deuxième article, un article que j'ai regardé, genre, énormément de reviews dessus, énormément de tutoriels, parce que ça faisait tellement longtemps que je me disais, t'as pas le droit de t'acheter de palette, Florence, t'as pas le droit de t'acheter de palette, t'en as tellement de le kit, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'essaie de me faire un look un peu extraverti, tu sais, dans le... extraverti, ouais, extraverti, j'irai pas trop loin, mais tu sais, un petit peu... un peu hors de mes habitudes quotidiennes, j'avais pas vraiment de couleurs dans mes palettes, tu sais, assez toutes des palettes neutres, tu sais, dont la Lorac Pro, qui est assez neutre, j'ai la Semi-Sweet Chocolate Bar, Naked 3, tu sais, des palettes dans ce genre-là. Puis, c'est ça, ça me tentait d'avoir une palette qui allait rester légèrement neutre, mais qui allait me sortir de mes habitudes. Donc, j'ai décidé de m'acheter la palette de Huda Beauty, la Desert Dusk Palette. C'est la deuxième qu'elle sort, la deuxième grosse palette qu'elle sort. Je la trouve tellement belle, donc je vais essayer de vous mettre des plans rapprochés, parce que je l'avais filmé avant de l'utiliser, parce que je me suis maquillée avec pendant le temps des fêtes, donc je voulais que vous ayez des vues de rapprochés un peu plus propres de ma palette, au cas où que je la scrape pendant le temps des fêtes. Donc, elle a l'air de cela. J'avais trop envie de faire ça. Je ne sais même pas si ça a marché. On dirait que le monde font souvent ça. Puis, c'est ça, je la trouve très très belle. Puis, souvent, il y avait énormément de reviews dessus qui étaient assez négatives, mais je trouve que souvent, les gens qui font des mauvaises reviews dessus, en tout cas, ce n'est pas pour juger, il y en a qu'ils l'utilisent bien et que ça ne fonctionne pas, ou il y en a que leurs palettes ont cassé énormément, mais je voyais les gens mal utiliser les ombres à paupières. Même Huda l'a souvent dit dans ses reviews comment ça fonctionnait, puis on dirait que les gens n'écoutent pas, je ne comprends pas pourquoi. Les gens ne savent pas comment utiliser les ombres à paupières, puis après ça, ils viennent dire qu'il n'y a pas de pigmentation, mais désolée, cette palette est merveilleuse, sincèrement, énormément de pigmentation. Elle est vraiment belle. Il y a comme un petit plastique à l'intérieur encore avec ses yeux et tout. Là, je vais essayer de ne pas montrer le miroir, mais elle a l'air de ça comme ça. Il y a une couleur ici, justement, il faut que je m'achète une colle à glitter, parce qu'elle s'utilise quand même avec un pinceau, ou un pinceau mouillé, un pinceau qui a été sprayé, si je pouvais bien le dire. Puis c'est Cosmo aussi, dans le fond, parce que c'est des palettes compressées, fait que c'est dur à utiliser. Soit le monde était comme, oh mon Dieu, la palette, les couleurs s'effraient toutes. C'est parce que tu n'es pas supposé frotter ton pinceau là-dedans. Si tu frottes ton pinceau, c'est sûr que tu défonces ton ombres à paupières. Il faut que tu tapotes, il faut que tu y ailles doucement. Puis les couleurs comme ceci, glitter aussi, il faut y aller doucement, parce que c'est sûr que ça va se détruire. Ce n'est pas complètement de la poudre, donc c'est normal que ça s'effrite un peu. Puis je voyais les gens, dans les tutoriels, corrément, défoncer leur palette avec leur pinceau. C'est normal que ça se défasse si tu ne fais pas attention. C'est conçu comme ça, tu sais, c'est pour ça. Donc moi, souvent, les ombres à paupières sont... Les mattes, en tout cas, sont très pigmentées. Sincèrement, c'est fou. Il faut vraiment y aller délicatement. Puis les couleurs... Les couleurs pailletées, irisées, sont assez pigmentées. Mais moi, j'adore une pigmentation complète. J'aime que mon ombres à paupières ait l'air de ce qu'elle est dans la palette. Donc je mouille toujours mon pinceau avant pour m'aider à avoir plus de pigmentation. Puis, of course, je blende énormément pour être sûr que ça fasse bien. Mais c'est sûr que pour Cosmo, la couleur qui est... Qui est juste, tu sais, j'aurais vraiment besoin... J'aurais vraiment besoin de la colle à glitter. Ça m'aiderait énormément. C'est vraiment une très belle palette. J'avais pas... C'est sûr qu'elle reste neutre, mais on sentait que l'éteint mauve, puis le... Tu sais, quasiment un rouge brique, puis le orange. Ça me sort un peu de mes habitudes. Ça rafraîchit ma collection d'ombre à paupières. Donc juste comme ça, ça vous intéresse sûrement que je vais faire un look prochainement avec cette palette. Justement, j'ai voulu jouer avec pour pas comme faire une première impression, mettons, puis commencer à jouer avec, puis ça fasse l'air. Tu sais, je l'ai... J'aime ça me familiariser avec une palette avant de montrer un look que je fais. Tous les looks que vous avez dû voir dans mon vlog du 24-25 décembre, puis peut-être... Non, pas seulement. Le 24-25 décembre, les looks que vous avez vus dedans, c'est des looks que j'ai fait avec celle-là. Ben justement, j'étais en train de jouer avec. Donc, mon look mauve que j'ai fait là pour tout avec mes petits bas minous. Si vous avez vu le vlog, fait que c'est ça. J'en aime vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que c'est ma palette la plus dispendieuse. Honnêtement, j'ai vraiment douté avant de l'acheter, parce que t'es là, mon Dieu, c'est quand même un gros achat. Quand même 85$ avant taxe, c'est quand même un gros coût, un fort coût. Mais elle vaut vraiment la peine. Selon moi, j'adore énormément les couleurs. Puis si vous êtes une make-up junkie comme moi, vous allez vraiment l'adorer. On peut faire tellement des looks tellement neutres avec ça. Juste les couleurs qu'il y a sur le bord ici, c'est assez facile à travailler. Donc, si vous avez peur... Ce n'est pas, mettons, une première palette à acheter pour sa collection, mettons. Mais quoi que si vous aimez des couleurs qui se démarquent, ça peut être pour vous en masse. Elle vaut vraiment la peine. C'est juste que, tu sais, pour une première palette, souvent, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'investir autant d'argent. Souvent, c'est plus facile d'investir peut-être 30-40$ dans une première palette que 85$. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. C'est ça. J'ai vraiment hâte de vous tourner un look avec. Un ou deux ou trois looks. Puis c'est ça. Puis la palette est tellement belle. Je ne sais pas si vous voyez. Tu sais, ses bijoux et ses ondes à paupières, ils... Ils high-like, là. Je ne sais pas comment dire. Comment ils illuminent. Vraiment très belle palette. Elle a vraiment bien retravaillé son packaging. Puis le miroir est très grand. C'est très pratique. La première palette, c'est ça qui est un peu moins esthétique. C'est qu'on voyait les ondes à paupières au travers. Oui, ça peut être le fun d'un côté. Mais en même temps, quand ta palette est sale, c'est moins le fun de voir ce qu'il y a en dedans. Puis si tu décides de voyager avec, tu es pris pour t'amener un miroir en plus. Ce qui est un peu dommage. Je trouve toujours qu'un miroir, pour moi, un miroir a toujours sa place dans une palette. Puis voilà ce qui conclut mon haul de mes petits jachats des derniers mois. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'avais tellement hâte de vous la tourner. Ça faisait tellement longtemps que j'aurais dû vous la tourner. Mais bon, on dirait que ça ne donnait jamais vraiment bien. J'espère vraiment que vous passez un beau temps des fêtes. Puis c'est ça. Donc si vous appréciez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis c'est ça. Si encore une fois, vous avez des questions à propos d'un article dont vous ne trouvez pas un lien, peu importe, n'hésitez vraiment pas à me le demander dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous aider puis vous renvoiler un lien. Donc c'est tout. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!